Do you want to be a f*** fighter ? RMC There's only one ! Tyson Fury ! Fighters Club I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody ! Alexandre Herbinet I am the greatest ! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 211ème numéro du RMC Fighter Club un Fighter Club qui remonte cette semaine dans la cage pour vous faire les présentations du choc pour le français Benoît Saint-Denis UFC 295, Madison Square Garden de New York le 11 novembre face à Matt Frevola et on va aujourd'hui vous parler de la construction du striking de notre God of War national avec moi pour en parler cette semaine mon partenaire du Fighter Club qui m'accompagne à toutes les émissions co-présentateur du podcast au bord du ring entraîneur de boxe anglaise et de boxe pied-point au Temple Noblar comment ça va Baba ? Ça va et toi Alex ? Ça va ça va, je suis ravi d'être avec toi pour parler construction striking je pense qu'on est bien et on est aussi ravi d'accueillir, il n'est pas avec nous en studio parce que le camp se prépare du côté du sud-ouest pour Benoît Saint-Denis le coach, le coach principal de M. Benoît Saint-Denis et donc l'homme qui lui a construit son striking puisqu'il vient de ses disciplines de pied-point à la base M. Daniel Ouah, bonjour, comment ça va Daniel ? Ça va les gars, super content d'être là être là et pas là en même temps Exactement, mais tu es là dans les cœurs et dans la voix et c'est le plus important puisqu'on va parler Benoît Saint-Denis et striking, c'est parti Pour Benoît Saint-Denis, le rendez-vous avec New York ressemble bien à une entrée dans le grand monde pour continuer à labourer le champ des possibles Opposé à Matt Frevola le 11 novembre dans l'écrin du légendaire Madison Square Garden en ouverture de la carte principale de l'UFC 295 un des plus gros événements de l'année Notre God of War peut s'offrir son entrée pour le top 15 de la très relevée catégorie des moins de 70 kilos étape importante dans sa quête du Graal d'une ceinture UFC Il pourra aussi confirmer son nouveau statut de chouchou du MMA français après ses performances dominatrices contre Bonfim et Moises cet été Avant ce choc qui promet des étincelles entre deux combattants liés à l'armée le jour de l'armistice le RMC Fighter Club décrypte le striking de la nouvelle terreur tricolore avec celui qui l'a façonné son coach Daniel Wa On voit dès qu'il y a un espace au sorti t'envoie un high kick ou un coup comme ça Regression de Benoît avec l'anglaise il y va et le middle qui suit attention au high kick il est défendu par Benoît et regardez comment il chasse son adversaire il est sur lui constamment il ne veut pas le laisser respirer ça s'est bien rentré il n'a pas bronché Moises le crochet encore le deuxième congivie décroché à la tête voilà on voit les frappes dès que t'as l'espace tu frappes voilà super Fabio et le coup de coude on se rend dans du glitch il frappe tout de suite et c'est la guerre oh le coup de coude pour les dernières secondes on a l'arrivée sur l'échange on donne tout ce qu'on a il accélère attention là ça prend peut-être la fin c'est peut-être la fin du combat l'armée c'est très vigilant il reste pas il doit continuer il doit continuer il n'y a plus rien il se fait stopper Benoît c'est la guerre et merci à Max Abolin pour cette petite prod où on entendait un peu Daniel distiller ses conseils de maître striking avant de rentrer dans ce thème d'émission qui nous intéresse aujourd'hui Daniel des petites questions classiques mais on enregistre on va mentir à personne on a une grosse dizaine de jours du combat de Benoît donc on n'est pas encore dans la fight week mais comment s'est passé le camp t'es du côté du sud-ouest donc pour préparer Benoît à ce choc contre Matt Frevola comment s'est passé le camp comment tu sens Benoît comment tu le vois et comment t'imagines ce combat Daniel bah écoute tout se passe bien ça fait à peu près ça fait la troisième semaine que je suis là parce que j'étais au Brésil pendant 15 jours donc j'avais donné mes instructions aux coachs qui étaient sur place et donc tout se passe bien là il reste encore une semaine et on voyage dimanche et le combat c'est toujours un casse-tête un peu les combats mais j'espère je le vois victorieux j'espère mais bon on sait jamais les combats c'est imprévisible mais en tout cas il sera prêt pour le fight et ça va être une belle opposition à New York et en plus que les Pal-Madison Square Garden ça tombe très bien ok et vous pourrez retrouver à noter tout de suite le film RMC Sport il y a un film RMC Sport sur ce combat entre Benoît et Matt Frevola il est en ligne depuis ce mercredi soir n'hésitez pas sur la chaîne YouTube RMC Sport les films d'RMC qui vous lancent dans le combat avec les super productions des équipes de la Pay TV autour de Laurent Salvaudon bon bah bah on va parler construction de striking de BSG j'ai dit vous vous retrouvez avant l'UFC Paris pour ceux qui se souviennent on avait fait une émission j'étais avec Julien Casier pour cette émission là où on avait parlé du sol de Benoît puisqu'il vient de là il vient du Jiu Jitsu enfin c'est le premier sport de combat qu'il a fait quand il était à l'armée donc on s'est dit avant Frevola parlons striking parlons de l'autre côté de la pièce du MMA je le disais il a plutôt débuté par le sol dans les sports de combat dans les sports de combat Benoît Daniel quand tu récupères quelqu'un comme ça on rappelle tu récupères un Benoît en 2019 si je dis pas de bêtises on connait l'histoire le Venom Training Camp par un gis il fait le test il te tape dans l'oeil tu lui dis de revenir un peu plus tard quand il a fini son contrat à l'armée quand tu le récupères on part d'où au niveau striking on part de zéro c'est quelque chose que tu dois façonner de A à Z tu vois quel est l'état de niveau de striker et de niveau de debout qu'a un Benoît quand tu le récupères en fait il vient pas de zéro parce qu'il a fait un petit peu il avait fait un peu de striking à si fit mais en fait quand je l'observe il est complètement déstructuré déjà la base elle est pas bonne lui c'est différent l'athlète il a un ressenti des fois il croit qu'il a un niveau mais en fait il avait pas du tout de niveau même je me rappelle à l'époque il y avait Kamil Jamel grand champion de Muay Thai qui était là parce qu'il donnait les cours de Muay Thai au Venue Train Camp même lui il a vu son évolution c'est vrai qu'au début tu le récupères on va dire qu'il avait des bases il avait des bases mais il fallait structurer tout ça toi on rappelle tu viens de la boxe thaïlandaise tu viens du Muay Thai t'as eu une carrière t'as eu beaucoup de combats t'as été même entraîneur de l'équipe de France t'as bien sûr derrière on va pas refaire toute la carrière mais on avait fait déjà des épisades avec Daniel pour ceux qui veulent le retrouver illustre carrière puisqu'ensuite tu pars au Brésil et notamment dans ces grandes maisons de MMA pour distiller justement tes conseils de striking à des gens comme Anderson Silva Lyoto Machida voilà c'est toute la splendide carrière de Daniel toi qui viens de cette base Muay Thai pour rentrer un peu dans ce détail là aussi est-ce que c'est cette base là que t'apprends d'abord à Benoît tu vois tu te sers de toi tes qualités de ce que tu connais le mieux pour faire la base de l'instruction de Benoît en striking comment ça se déroule par rapport à ça ? en fait non pas du tout en fait on voit déjà les bon la base de Boeta et bien sûr elle se ressemble mais c'est surtout j'ai travaillé beaucoup surtout sur la posture et surtout sur les déplacements en fait parce que la grosse problématique de tous les combattants de MMA c'est qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas trop se déplacer dans la cage et en fait savoir se déplacer et avoir une bonne notion de distance déjà tu fais la différence et quand tu arrives en combat t'es beaucoup plus on va dire t'es beaucoup plus serein tu vois parce que tu sais que le gars même s'il rentre comme un bourrin tu vas savoir te décaler tu vas savoir faire des pas de retraite tu vas savoir te déplacer et bien gérer l'espace et ça c'est énorme c'est énorme ça c'est un travail qui est un peu mis de côté par beaucoup de coachs on voit beaucoup de travail de manoples de vitesse comme ça mais on oublie l'essentiel le combat commence debout et la problématique c'est la problématique de la distance et des déplacements savoir cadrer donc en fait je commence par ça parce que moi au début quand je me dis du Muay Thai on était beaucoup plus plantés face à face et mon approche avec le temps elle a changé j'ai évolué donc on se tourne aussi tout de suite puisqu'on est d'accord toi quand tu le récupères c'est pour le MMA t'es pas là pour lui apprendre t'es pas là pour qu'il ait une carrière dans le Muay Thai ou dans le pied-point mais tout est tout de suite adapté au MMA en fait tout est tourné vers la pratique du MMA pour rentrer dans le détail et expliquer à nos auditeurs ben exactement en fait il faut savoir que quand je suis venu quand j'étais à l'époque quand j'entraînais des Brésiliens même les Américains les gars ils avaient déjà un niveau et là c'était vraiment striking MMA mais quand je suis arrivé en France il a fallu que je prépare les combattants dans tous les domaines même si je suis pas spécialiste sol ni lutte mais en fait je faisais un travail en MMA donc il n'y avait pas que le striking donc je les ai vraiment Benoît je l'ai vraiment façonné de A à Z en MMA mais le striking oui en fait le striking que je lui mettais en place il était adapté au MMA je ne faisais pas bien sûr il y avait les techniques de Muay les kicks ça ne changeait pas quoique avec le temps on s'adapte les techniques de boxe les genoux tout ça ça a mis beaucoup plus de temps à venir parce que en fait les gens ne comprennent pas pour structurer un combattant il faut du temps pour qu'il soit solide sur les appuis pour qu'il trouve les bons angles de frappe même déjà un kick Baba te dira pour mettre un kick correct ça met énormément de temps et encore lui ça va il est fraîchement il est arrivé rapidement mais après il faut pouvoir le connecter donc c'est vrai que en fait quand j'ai commencé c'était vraiment le striking pour le MMA avec le temps j'affine les techniques c'est pour ça que maintenant on commence à voir Benoît avec un peu plus de techniques comme les coudes le clinch Muay Thai il y a tellement de choses qu'il faut y aller en fait par étape c'est en fait partir de cette batte pyramide avec le plus large possible le striking pour le MMA et puis monter au fur et à mesure de lui sa progression Baba c'est la difficulté toi qui es prof de pieds poings aussi et qui traîne depuis tellement d'années dans ce milieu là c'est pas la même chose que tu puisses expliquer à nos auditeurs de préparer du striking pur ou adapté au MMA c'est pas la même chose parce qu'en termes de posture comme Daniel explique si bien ça va être complètement différent on n'est pas sur la même surface quand tu t'entraînes en Muay Thai tu t'entraînes en kickboxing en K1 tu vas combattre dans un ring même s'il y a le 1 aujourd'hui et que la donne elle a un tout petit peu changé tu t'entraînes à le simple fait d'arriver à te déplacer et à couper la cage ou à couper le ring c'est deux choses complètement différentes Benoît c'est un combattant agressif c'est quelqu'un qui va être sur la marche avant c'est quelqu'un qui va chercher à cadrer plus qu'à se faire cadrer et ça va être primordial pour lui justement d'avoir le bon déplacement pour pouvoir couper la cage pour pouvoir couper le déplacement de son adversaire pour ne pas perdre de temps pour ne pas perdre d'énergie à le suivre et à se faire balader un petit peu comme ça autour de la cage donc je comprends tout à fait ce que Daniel dit c'est très important je pense qu'ils ont dû passer beaucoup de temps à travailler ces déplacements là à faire que Benoît c'est un combattant capable en tout cas de couper la cage correctement et ensuite lui de pouvoir implémenter son jeu parce qu'il va avoir ensuite des menaces différentes il peut mettre KO il peut faire très mal debout comme il peut surtout soumettre et être très fort dans ce domaine là en termes d'amener au sol et ensuite finaliser le combat au sol donc pour ça t'as besoin d'être près de ton adversaire pour être près de ton adversaire t'as besoin non seulement de couper la cage mais aussi d'avoir un game debout en termes de striking qui fasse peur qui fasse peur et qui fasse surréagir ton adversaire donc c'est super intéressant parce qu'on voit bien on retrouve bien dans le style de Benoît qu'il a été préparé pour du MMA directement et que c'est pas il a appris le pied-point et il a adapté ensuite dans la cage Daniel qu'est-ce qu'il a assimilé est-ce qu'il a assimilé est-ce qu'il a des choses qui t'ont étonné est-ce qu'il a assimilé très vite que tu pensais qu'il assimilerait moins vite je sais que tu m'avais dit que c'est quelqu'un qui apprend assez vite Benoît son kick parce qu'en fait Baba te dira les kicks c'est pas évident c'est une technique on a l'impression que c'est facile mais c'est super dur de pouvoir passer la hanche et lui il a vraiment un kick dès le début il était déjà assez souple ça c'est déjà une qualité mais dès le début il avait le bon mouvement et maintenant on voit que les genoux commencent à sortir aussi donc mais c'est surtout ouais surtout sa jambe quoi sa jambe arrière impressionnante ouais il vise bien le foie en plus je pense qu'un jour il va sécher un gars au foie avec son middle c'est sûr parce qu'il n'en séche pas mal à l'entraînement un jour ça va ça va sortir en combat et la difficulté la difficulté qu'on a sur ton MMA c'est que les combattants sont très mobiles et viennent tous ils viennent pas tous du kick ou du mueta il y en a qui ont eu une carrière en karaté qui ont fait un peu de pied-point en fait on tombe sur des gars Baba te le dira des fois tu mets des gants avec des gars par exemple ça arrive quand tu mets des gants moi je me rappelle quand j'étais jeune je mettais des gants avec des débutants ils font tellement n'importe quoi des fois ils te déstabilisent ils peuvent même te blesser tu comprends pas t'arrives pas à lire tu n'arrives pas à lire leur mouvement quoi c'est ce qui se passe en MMA donc il faut vraiment être en MMA il faut vraiment être très basique et il faut tourner il faut faire du sparring même que ça soit léger avec n'importe quel style pour pouvoir ne pas être surpris en combat parce que c'est pas du muet c'est pas du kick les gars ils viennent d'univers différents on va rentrer dans ces kicks parce que c'était un des grands thèmes que j'avais noté c'est important vu les dernières performances de Benoît et Baba là-dessus quand tu vois Benoît sur ses deux nains à combat quand tu vois ses kicks avec l'efficacité qu'ils ont tu es agréablement très agréablement surpris de voir ça ? ouais bien sûr bien sûr et c'est super important parce que déjà la première donnée c'est que c'est un gaucher il faut avoir la jambe arrière en pied-point c'est primordial quand t'es gaucher encore plus on peut se lancer dans une grande citation de combattants en muetail ou en kick il y avait une belle jambe arrière comme ça mais on peut citer Croco pour ceux qui connaissent tous et avoir une bonne jambe arrière c'est très important on voit une amélioration à chaque combat on voit qu'il en voit bien je suis assez d'accord sur le fait qu'à un moment donné ça finira par toucher quelqu'un au corps et te faire très mal et de le mettre KO comme ça ou en tout cas de préparer une finalisation autrement tu fais mal et puis tu continues la suite donc c'est bien c'est super important parce qu'on voit l'évolution par rapport au combat contre Eliseo de Santos où l'utilisation en tout cas de cette jambe-là de la jambe arrière elle est plus efficace elle est plus efficace quand t'es plus précis et quand tu l'envoies à bon escient t'es plus efficace donc on sent que ça a été travaillé depuis et que Benoît il a probablement plus confiance au fait que sa jambe arrière elle est précise elle est dans le bon timing et elle fait des dégâts quant à ça quant à cette confiance-là en termes d'utiliser tes jambes c'est génial maintenant après je viens du pied-point et je viens d'une école que Daniel y connaît donc on est toujours plus pointilleux et je sais qu'il travaille plus et on verra probablement plus de jambes avant aussi à l'avenir Daniel ? c'est vrai que je néglige un peu plus la jambe avant parce qu'en fait pour dire la vérité la jambe avant je la travaille plus au niveau du calf kick au niveau du low kick parce qu'il y a tellement de choses déjà à apprendre en MMA et en fait je me sers de la jambe arrière un peu pour qu'il puisse mettre ses poings derrière pour qu'il fasse du dégât en fait cette jambe arrière comme disait Baba c'est pour préparer quelque chose c'est pas que comme on voyait contre bonfils l'objectif c'était de lui abîmer le bras pour que derrière s'il le met au sol quand il attaque une soumission déjà il a mal au bras donc c'est compliqué il a moins de force même ça le déstabilise mentalement parce que le gars il n'arrive plus à utiliser son arme qui était le direct en fait c'est une préparation c'est vrai que la jambe avant je la néglige un peu mais en MMA c'est pas grave on peut se débrouiller avec une jambe il y a tellement de en fait il y a tellement c'est tellement imprévisible on a tellement on a une grosse palette technique en fait qu'on n'a pas besoin de tout utiliser et au moins quand tu utilises quelque chose il faut que ça soit vraiment bien fait et sa jambe arrière elle est vraiment bonne mais c'est vrai que la jambe avant elle la monte bien attention mais pour l'instant je n'ai pas c'est vrai que je commence à axer maintenant plus sur les genoux et les coudes en corps à corps et aussi les saisies parce que les saisies en moins de taille Baba le dira les saisies il faut vraiment aussi les maîtriser ça met du temps et en MMA c'est une technique qui est vraiment super intéressante dans le sens où sur une saisie on peut mettre le mec au sol rapidement sans se fatiguer pas besoin de mettre un take down de lutte classique où on dépense beaucoup d'énergie une bonne saisie et on clique la jambe d'appui on est au sol dans la garde et on commence à travailler il faut utiliser vraiment les techniques qui sont les plus les plus simples entre guillemets mais les plus efficaces et les répétées du moins ça c'est ma vision t'évoquais cet objectif contre un Bonfim par exemple d'utiliser ses kicks pour lui faire mal au bras et lui enlever cette arme je l'ai dit ces deux derniers combats contre Bonfim et Moïse à l'UFC Paris Benoît il a fait une furie de kicks dans les deux il a martyrisé il a marché sur l'adversité avec ces kicks là c'était spécifique à ces deux profils là et parce que t'avais des game plans donc qui étaient comme pour Bonfim avec le bras spécifiques là dessus ou c'est aussi parce qu'il a pris confiance dans cette arme avec le temps et que là c'est le moment où il a pu un peu plus se lâcher parce que techniquement il avait plus de relâchement plus de confiance dans son arme en fait tout se passe à l'entraînement en fait il aime bien kicker Benoît il kick beaucoup même à la salle tout ce qu'il fait dans la cage il le fait à la salle sinon ça sort pas contre Bonfim c'était vraiment spécifique en fait ça c'est des stratégies qu'on met en place en pied-point je l'avais déjà fait en MMA avec deux combattants chez Bonne-Morais un ex-UFC et aussi Tarek Safeddin un belge où il avait gagné une ceinture au Strikeforce juste en look kick c'était pas des middle mais c'est pareil il avait cassé il maîtrisait bien les look kicks il avait cassé la base de Netmarquart et c'est comme ça qui prend la ceinture et pour Benoît oui l'objectif c'était le bras arrière mais il faut savoir il a réussi à mettre en place ce qui est fort de sa part c'est de pouvoir la mettre en place en combat parce que l'entraînement ça reste quand même la théorie et pouvoir la mettre en combat face à un mec qui veut t'arracher la tête trouver la bonne distance pour kicker parce que c'est ça si tu te positionnes mal tu peux te faire contrer donc c'est vraiment ça met du temps quoi mais là on a vu contre Moïs il l'utilise parce que Benoît il aime bien kicker on le voit à la salle sa jambe elle sort elle sort facilement et puis c'est une arme il kick fort moi je vois avec les pas hauts je suis obligé de prendre des pas hauts beaucoup plus lourds pour pouvoir absorber ses kicks j'ai mal au bras je te coupe Daniel parce que j'avais cette anecdote notée dans mon conducteur on me l'a raconté les gens qui ont fait le film avaient vu ça à l'entraînement on est d'accord tu mets des pas hauts pour les poids lourds ? bah oui parce qu'il y a des petits pas hauts qui sont sympas tu sais pour voyager ils ne pèsent pas trop donc tu les ramènes avec toi dans le sac mais quand ils kick ils t'arrachent le bras t'as mal voilà quoi j'ai envie de me servir de mes mains encore un peu ça peut servir à l'avenir donc les pas hauts ils sont lourds les pas hauts ils sont lourds et j'ai une manière de les tenir je suis un peu vislard aussi pour absorber un peu le kick parce que bon avec l'âge on a un peu plus d'expérience mais ça fait mal Baba te le dira tenir les pattes d'ours en anglaise c'est une chose mais les kicks ça fait très très mal aux bras je le répète tout le temps que c'est un métier c'est un boulot de tenir les pas hauts et quand t'as plusieurs combattants comme ça et que tu les enchaînes parce que tu prépares des compétitions tu le ressens à la fin de ta journée ou à la fin de ta semaine ça pique quand on est à la maison en tout cas je reviens sur ce que t'as dit en termes de stratégie c'est super important parce qu'avec le co-présentateur du podcast que j'ai depuis 5 ans au bord du ring Lucas Bourdon on en parle beaucoup que c'est pas assez implémentant en MMA ce qu'on fait beaucoup en Muay Thai ce que des Yotsen Clive Fairtex ont fait ou des Samcorp pour être plus ancien d'envoyer beaucoup de middles dans les avant-bras pour vraiment créer du dégât et empêcher l'adversaire d'utiliser son anglaise de lui faire mal et de lui retirer cette arme là si l'adversaire il a une bonne droite si l'adversaire il a des bons crochets un bon crochet du bras avant par exemple de viser les deux bras de le forcer à bloquer des middles et c'est ce qu'on avait cru voir en tout cas dans son dernier combat donc visiblement on l'avait vu juste et c'est intéressant et ça peut participer de stratégies différentes moi ce qui m'intéresserait de savoir je ne sais pas après si Alex en parle dans son conducteur vas-y vas-y n'hésite pas je reviens sur le fait que Benoît c'est un combattant assez agressif qui est vraiment sur la marche avant donc après tu le sais que c'est des prises de risques et que soit tu capitalises à 100% soit aussi tu peux te faire toucher derrière parce que t'es plus ouvert tu laisses plus d'opportunités qu'est-ce que est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez uniquement ou est-ce que on pourrait aussi selon le combat avoir parce qu'on a un combattant en face qui lui aussi est agressif qui tape fort voilà c'est quelqu'un qui tape fort aussi avec les points et est-ce que du coup on pourrait voir un jour peut-être un Benoît un peu plus pas sur le reculoir mais plus sur les déplacements et peut-être plus sur la recherche du contre puisqu'il tape fort Benoît bonne question on travaille les deux en fait j'ai toujours travaillé les deux avec Benoît c'est vrai qu'en combat ce qui ressort c'est qu'il a un instinct un peu animal c'est-à-dire que quand il rentre dans la cage il veut faire mal tout de suite mais c'est vrai qu'on travaille aussi en reculant en se décalant là j'ai mis beaucoup je le fais beaucoup ça parce que en fait moi j'ai fait mes armes au Brésil au Brésil on sait très bien que les Brésiliens c'est rentre dans la cage c'est la marche avant leur défaut aux Brésiliens c'est qu'ils ne savaient pas combattre en reculant c'est-à-dire dès qu'ils sentaient la pression ils étaient perdus alors j'ai gagné énormément de combats quand j'ai commencé dans les petites équipes brésiliennes parce que j'avais vu ça donc moi je travaillais sur des combattants qui avaient des contre-fulgurants c'est-à-dire qu'on les laissait rentrer et ils contraient on a gagné beaucoup de combats par KO ce qui a fait ma renommée ce qui a permis après d'entraider les Anderson et tout ça ça avait mis du temps mais avec le travail on a réussi et Benoît on travaille aussi là-dessus surtout que Frévola il est dangereux à la moyenne distance il a une anglaise correcte mais surtout il tape fort donc on va essayer de ne pas rentrer dans son jeu justement travailler sur les décalages sur les sorties travailler même on peut même travailler en reculant c'est-à-dire qu'on peut on peut être on peut être offensif mais en défense si tu vois ce que tu veux dire mais en fait on travaille toujours les deux aspects parce que sinon c'est très dur mentalement imagine il fait la marche avant ça ne marche pas et en fait il se retrouve à faire la marche arrière sauf qu'il n'a jamais travaillé les contres mentalement ça peut le briser et si vous repérez bien regardez contre Bonfi à un moment le contre en tech-down je ne sais pas si vous avez vu ça ça c'est des trucs qu'on a travaillé à l'entraînement parce qu'il y a les contres au point mais il y a les contres aussi avec les tech-down on utilise l'inertie du combattant et hop on le met au sol en deux secondes ça c'était un truc qu'on fait tout le temps à l'entraînement c'est-à-dire qu'on se déplace le mec attaque en ligne directe on contre ou on se décale on frappe c'est-à-dire qu'il est capable c'est-à-dire qu'il est capable d'attaquer mais comme de combattre en reculant c'est ça qui ça c'est très important ouais c'est ça c'était sans bien sûr c'était pas le but c'est pas de dévoiler tout le gameplay contre Fré voilà on va garder la part de mystère mais c'était parce qu'on nous présente beaucoup le combat contre entre deux camions entre deux camions qui vont se rentrer dedans au milieu de la cage il y a le premier qui tombe il tombera et puis c'est tout mais c'est super intéressant parce que s'il y a les décalages qui sont travaillés même si on n'en doutait pas trop mais bon ouais le jour où Benoît sort une perf un peu différente de ce qu'on a vu là sur ces trois quatre dernières ouais je pense que déjà qu'il y a des craintes et que là du coup avec la versatilité en plus les gens vont commencer à se poser des questions sur comment approcher le combat c'est vrai ce que tu dis c'est vrai ce que tu dis j'en ai parlé même à Benoît tu sais par rapport justement à cette hype de combat les deux vont se taper dessus et tout moi je veux dire on ne pas dans ce jeu là parce que t'as beaucoup plus de technique t'as plus d'armes lui c'est ce qu'il veut il veut justement t'emmener là on va pas là tu vois l'objectif juste que je vais pas dans le détail mais nous on veut pas aller là parce qu'en fait ça serait ça serait descendre le niveau de Benoît au niveau du gars c'est pas qu'on maîtrise le gars c'est un combat très dur on sait pas comment ça va se passer mais justement c'est d'essayer de rester c'est justement pour ça que j'avais repris Benoît contre Thiago Moises tu sais on voit on voit juste un morceau du passage quand je dis de pas te bagarrer mais avant je sens une phrase je lui dis que t'as beaucoup plus d'armes que lui travaille plus intelligent quoi tu rentres pas dans la bagarre parce que c'est vrai que la bagarre elle arrive c'est pour ça qu'il faut savoir aussi absorber les coups et il faut savoir aussi se bagarrer on fait aussi des thématiques comme ça de bagarres très court parce que faut pas que le combattant quand ça arrive en combat parce que ça arrive des fois le combat s'emballe on est dominé par les émotions surtout à Paris le public il crie ah ya c'est parti là c'est la loterie c'est à celui qui va toucher qui va tomber mais des fois il faut travailler ces phases moi à l'époque on travaillait beaucoup ça avec les Brésiliens parce qu'il faut être aussi fort en bagarre ça paraît bête mais il faut savoir encaisser frapper en même temps mais là l'objectif c'est pas de rester justement dans la moyenne distance pour prendre des gros coups ou du moins utiliser les coudes voilà quoi Daniel c'est moi j'allais rebondir parce que c'était ma prochaine question mais comme tout vrai sur ce thème et t'en as parlé toi-même de cette inter-rune où on te voit où on te voit contre Diego Moïcisse donc c'est bien parce que tu nous précises les phrases que tu lui avais dit avant qui sont quand même très importantes mais je t'avoue que moi beaucoup de gens depuis ce combat là et qu'ils ont vu ta phrase beaucoup de gens moins dans les sports de combat que nous quand on parle de Benoît me disent mais attends c'est pas sa limite à Benoît même son coach lui dit va pas à la guerre pour toi je vais te poser la question directe à toi tu le vois comme une limite possible de Benoît il faut qu'il fasse gaffe quoi entre guillemets oui il faut qu'il fasse attention c'est un être humain Benoît il aime bien se voilà quoi il aime bien se bagarrer c'est un sport de combat à la base il faut savoir que dans le combat tu vas prendre des coups quand il arrive mais à un moment il faut faire attention parce que comme le dit Baba t'es pas à l'abri d'un contre parce que quand tu rentres dans la moyenne distance tu commences à mouliner ben t'es ouvert l'autre t'es ouvert mais toi aussi t'es ouvert et c'est le premier qui touche bien qui gagne le combat donc ils appellent ça au Brésil et au Brésil ils disent c'est la loterie quand tu rentres là c'est la loterie donc des fois c'est intéressant sur deux trois coups mais il faut pas rester trop longtemps mais non Benoît non non c'est pas il y en a beaucoup qui le prennent aussi un peu comme un bourrin mais il est pas du tout bourrin c'est quelqu'un de très technique mais il a des phases ben il a des phases où voilà quoi il aime bien il aime bien se se tester entre guillemets moi dans ces discussions là je vais être honnête aussi avec toi Daniel et même avec Baba ce sera marrant d'avoir ton avis aussi moi je dis souvent je pense il a ce truc c'est une de ses qualités faut pas non plus faut pas complètement lui enlever ça parce que ça fait partie de sa nature de ses qualités et de la façon dont il combat en fait Benoît d'être dans cette agressivité et je sais qu'il y a des mecs qui ont pris des coups toute leur carrière et qui ont été au bout comme ça je cite mes deux exemples c'est Max Holloway et Justin Guedji qui ont été respectivement champions incontestés et champions intérimaires à l'UFC j'ai noté comme ça mais pour l'instant en moyenne dans leur carrière Benoît il prend 5,7 coups significatifs par minute un Guedji il prend 7,50 coups significatifs par minute un Holloway il prend quasi 5 il prend 4,80 en encaissé ça les a pas empêchés d'aller au bout on peut aller au bout un peu avec ce style là Baba ? bien sûr je te donnerai la parole après Daniel vas-y bien sûr il y a eu des preuves dans l'histoire de combattants qui ont fait une carrière à être très agressifs à prendre des coups à être ouverts et à accepter de prendre un coup pour pouvoir en rentrer deux maintenant il y a le revers de la médaille Justin a été champion intérimaire il a pas pu passer le cap supérieur Max Holloway on se rappelle qu'il a eu je sais plus c'était qui l'adversaire mais il y a un combat où il a dû se retirer alors qu'il était dans la fight week parce qu'il avait passé les tests et qu'il disait qu'il avait une commotion c'est Rabib c'est Rabib Rabib prend Yakinta puisqu'il est le remplaçant au dernier moment de Ferguson et puis il saute et c'est Yakinta qui prend donc il y a des conséquences à avoir ce style là c'est pour ça que j'avais interrogé Daniel là dessus à ce sujet là et que à un moment donné de toute façon t'es obligé de switcher parce que plus tu vas arriver vers le top et plus les mecs vont être capables d'infliger des dommages et rapidement et sur un contre et sur une demi seconde en fait on l'a vu entre Justin et Dustin Poirier hop un kick en une seconde qui est partiellement bloqué ça te met 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 KO quand même donc donc on peut le faire évidemment qu'il pourrait le faire en tout cas mais le le coach et l'ancien combattant qui a été formé pour être fimeux te dirait qu'il faut pas fimeux c'est technicien en taille et je dis toujours que c'est mieux c'est mieux d'être plus technicien que d'être guerrier tout le temps maintenant Benoît c'est un guerrier il l'a en lui en fait c'est en ça que je le dis t'as raison de le souligner tu le sens tu le sens que c'est un guerrier tu sens que c'est quelqu'un qui a besoin de ça il y a des combattants qui ont besoin de se faire toucher pour se réveiller qui disent ok je suis dans le combat et cette fois-ci moi je vais te faire mal mais je sais aussi que c'est dans notre intérêt à nous les coachs de les freiner un peu sur ce sujet là et de leur donner cette dimension là de leur donner des plans B des plans B des plans C des plans D pour pouvoir leur montrer que si ça passe pas face à face on peut aussi se décaler on peut aussi tourner et rapporter la victoire Daniel pour te donner la parole là-dessus tu me suis quand je dis il peut aller au bout comme ça en fait Benoît ? il faut bien sûr améliorer un peu mais oui non bien sûr on voit les Vanderlei Endo que j'entraînais lui quand il a combattu Fedor il s'était bagarre de rue mais bon moi je rejoins ce que dit Baba moi mon objectif c'est pas de dénaturer Benoît c'est-à-dire son agressivité il va la garder par contre c'est vrai que ce côté quand ça commence à rentrer la bagarre ça on va essayer de le corriger on va essayer de le travailler autrement pour pas justement qu'il prenne beaucoup de dégâts parce qu'il faut penser aussi à sa reconversion je veux dire plus tard c'est pas bon de prendre des coups dans la tête le cerveau il n'a pas été fait pour avoir des dommages comme ça donc il faut travailler intelligemment intelligemment je veux dire et c'est vrai que surtout quand il va commencer à monter vraiment de niveau il va falloir qu'il fasse très attention les gars sont beaucoup plus précis t'as beaucoup plus fort ils ont l'oeil donc pour passer des caps il va falloir travailler là-dessus mais ce que je veux dire c'est que Benoît c'est quand même un combattant jeune on se rend pas compte mais en comptant le non-contest il n'a que 13 combats il faut savoir qu'en mohétail en pied-point 13 combats c'est que dalle c'est rien du tout c'est-à-dire qu'il est en apprentissage donc c'est vrai qu'on est lancé dans le haut niveau c'est des grandes organisations il y a énormément de monde c'est vu dans le monde entier mais le ratio de combat il n'est pas très élevé donc il apprend il apprend je pense qu'il va s'améliorer mais surtout pas dénaturer parce que moi ça m'est arrivé je vais vous donner un exemple une fois parce qu'en fait l'entraînement même tout ça c'est un laboratoire avec le temps on fait des erreurs on voit ce qui est bon ce qui n'est pas bon et tous les jours on en apprend rien qu'à l'entraînement on est en place des situations il y a d'autres situations qui viennent se greffer c'est ça qui est intéressant une fois j'avais un entraîneur un combattant par exemple qui s'appelait Deverman je ne sais pas si vous vous rappelez de lui c'était un combattant de l'UFC un poids lourd il était bon il était un peu ouf mais il avait une technique il était complètement déstructuré et moi je l'ai bien structuré mais en fait de l'avoir trop structuré j'ai enlevé un côté agressif en lui je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire tu vois ça en fait et si tu veux j'ai dénaturé son style et ça n'a pas été bon il a commencé à moins performer et ça j'ai vu l'erreur que j'ai dit ah ouais non et après on avait un combattant qui s'appelait Sam Malvek combattait à l'UFC il rentrait toujours avec sa femme dans le coin et lui c'était pareil il avait une technique de pied-point incompréhensible il avait même mis KO un hollandais avec 12 kilos d'écart en muetail le mec n'a pas compris ce qu'il a fait de toute façon il était incompréhensible à lire et ça marchait et donc on ne l'a pas trop dénaturé mais en fait il faut faire attention justement à enlever la nature du gars le lion tu ne vas pas en faire un agneau et donc il faut garder il faut garder l'essence c'est totalement c'est totalement dans le sens où je posais la question donc ça me va totalement et puis comme tu disais il n'est même pas vieux même en âge il a 27 ans il a encore des années devant lui où il peut combattre clairement merci Daniel c'est passionnant encore quelques petites questions et puis on te laissera sur quoi aujourd'hui pour rester dans ce thème de striking sur quoi tu dirais qu'il doit encore le plus progresser sur son jeu debout si tu avais un point sur lequel moi je pense sur son anglaise son anglaise là il a fait un peu d'anglaise avec Luis Mariano c'est un professeur anglaise il vient le le driver de temps en temps ouais ouais voilà exactement et en fait je pense c'est sur son anglaise sur coup après ses enchaînements des fois il a tendance à rester trop ça garde un peu des fois elle est un peu basse je pense que c'est sur son anglaise il faut qu'il progresse mais surtout en fait en fait c'est un travail général c'est à dire qu'avec le temps par exemple tout à l'heure Baba parlait du cadrage et tout savoir que ça on le fait tout le temps à l'entraînement aujourd'hui dans une séance on travaille le cadrage c'est à dire que c'est des trucs répétitifs et avec le temps ça devient de plus en plus on va le peaufiner c'est comme son anglaise avec le temps il va devenir de mieux en mieux il va faire des meilleurs transferts de poids il va être bien sur ses appuis pareil pour ses kicks avec le temps il va les améliorer ses genoux ses coudes son muetail clinch en fait il n'y a que le temps on ne peut pas mettre comme on dit la charrue avant les bœufs on ne peut pas un combattant il te faut au moins 4-5 ans pour qu'il soit vraiment combattant de pied-point vraiment solide il faut avoir des bases solides donc il est en constante progression et je pense que ce n'est pas qu'il va sortir des techniques incroyables à l'Anderson Silva c'est pas son style mais les techniques qu'il utilise maintenant elles vont être plus fines c'est à dire que plus efficaces peut-être il mettra un peu moins de coups mais des coups qui font plus mal voilà quoi en gros c'est ça avec le temps il va être ça va être un combattant beaucoup plus regardez moi j'ai regardé le combat de comment il s'appelle d'Nganou contre Fury il m'a impressionné Nganou par ses déplacements sa notion de distance il était posé dans ce qu'il faisait c'était impressionnant quand même quand tu le voyais en MMA il n'avait pas ce niveau-là donc c'est ça avec le temps avec le temps on progresse il n'y a pas si on s'entraîne sérieusement et on fait les exercices qu'il faut ça va le faire quand j'entends Daniel parce que moi je suis assez d'accord mais quand tu vois que Benoît il a commencé il a vraiment commencé le M1 il y a 4 ans en fait il vient c'est météorique de sa trajectoire et la façon dont il progresse de sortie t'as l'impression qu'il devient un meilleur combattant c'est même pas une impression il devient un meilleur combattant t'es impressionné par ce qu'il donne aujourd'hui un Benoît au-delà même on parle striking dans cette émission mais même au-delà tu vois ce qu'a donné Benoît et jusqu'où il peut aller parce qu'il peut il peut encore progresser beaucoup Benoît j'ai l'impression bien sûr il est au début de sa carrière il n'a que 27 ans il a 14 combats il est en début de carrière il est déjà dans le top de l'UFC dans une des catégories les plus dures les lightweight les léger c'est pas comme s'il est arrivé en lightweight où il n'y a pas grand monde jusqu'au top 10 et que ouais t'arrives et tu dis ok bon là non il arrive dans une catégorie très difficile même en dehors de l'UFC même en dehors de l'UFC tu prends n'importe quel européen à 70 kilos il est très fort de toute façon ça a toujours été une catégorie difficile en muay thai en kickboxing et même en MMA donc qu'il arrive à faire ça en seulement 4 ans et qu'il se vise au plus haut niveau c'est super impressionnant il a toujours la marge de progression on le voit on en parle depuis tout à l'heure de toute façon et je suis 100% d'accord avec Daniel c'est le fait que c'est toujours intéressant surtout en termes de coaching quand un combattant tu sais qu'il est ultra dur tu sais qu'il est très très dur tu sais qu'il peut être agressif tu vas toujours rechercher le moment où tu vas réussir à en faire un mec qui est suffisamment patient pour pouvoir envoyer un plein pot au bon moment arriver à gérer cette arme pour en faire un fatal tu sais qu'il est dur tu sais que défensivement ça va le faire tu sais qu'il a les armes parce qu'en plus le truc c'est qu'il est bon il va être bon debout mais il est très bon au sol et là tu vas tu sais que tu vas arriver à un moment où il aura la patience il aura le timing nécessaire pour pouvoir envoyer les coups faire mal au bon moment et que là il sera arrivé à maturité que ça va être quelque chose donc la marge de progression elle est là elle est intéressante et c'est super c'est super pour lui parce que tu sais qu'il va pouvoir aller haut et tu le vois ça Daniel tu vois ces progrès là de tes yeux et t'es impatient même que ça progresse encore plus parce que tu te dis Benoît on peut le monter à un niveau phénoménal bah oui parce qu'en fait il est beaucoup plus posé maintenant en combat il écoute beaucoup plus quand je le recadre il écoute sur des phases on a eu la chance par exemple à l'UFC Paris qu'à un moment il a ramené Moises il était vers nous vers notre coin donc c'était beaucoup plus facile de lui donner les instructions parce que s'il était de l'autre côté de la cage avec le bruit qu'il y avait tu peux crier il ne va pas entendre et il écoutait il faisait vraiment parce qu'en fait c'est répétitif c'est tout ce que tu fais à la salle donc la voix en plus il est habitué donc il le faisait maintenant il est beaucoup plus posé il fallait voir Benoît au début il y a même une vidéo qui tourne en ce moment je lui dis vas-y tranquille il dirait que c'est bagarre de rue tu vois il voulait défoncer le gars tout de suite et là il est beaucoup plus posé et il faut savoir qu'aussi la progression de son striking pourquoi elle est beaucoup plus lente parce que c'est du MMA on ne travaille pas que le striking il faut travailler la lutte nous on travaille beaucoup le vice tu sais dans les phases de lutte sortie de lutte crochet sortie de clinch high kick on travaille tous ces trucs là parce qu'en fait il y a tellement d'incertitudes dans le MMA qu'on peut utiliser ça pareil il y a le sol en fait c'est un travail il y a énormément de choses il y a énormément de techniques à apprendre et aussi il y a les transitions comment d'aller du striking en lutte comment de se retrouver de lutte en sol le sol de se lever et frapper il y a tellement de choses que c'est vrai que l'apprentissage il est un peu plus lent c'est pas comme si tu prends le mec tu vas en Thaïlande les gars s'entraînent deux fois par jour en Muay Thai ils font que du Muay depuis tout petit je peux dire que c'est des machines de guerre ils ont un coup d'oeil quand tu vois les combats moi quand je suis allé en Thaïlande la dernière fois je regardais des combats même dans les petits stadiums tu regardes techniquement mais tu hallucines c'est magnifique je confirme aussi ah bah oui tu étais je te confirme même des enfants tu vois des enfants de 12 ans 13 ans qu'on battre mais c'est un truc incroyable je veux dire tu regardes c'est je veux dire ils ont un mouvement technique une plastique mais bon ils font que ça là non on n'a pas que ça c'est à dire que voilà il faut tout travailler et progresser dans tous les domaines tu sais un truc que je disais beaucoup moi je pense que Baba il va me rejoindre là dessus quand j'entraînais Anderson Silva en striking j'entraînais son pied-point sa boxe elle était meilleure et ça j'essayais d'expliquer au staff qui était avec moi mais ils ne comprenaient rien je leur disais vous ne pouvez pas enlever l'essence de comment il s'appelle d'Anderson Silva ce qu'il fait gagner c'est son strike donc il faut toujours que son striking il soit au très haut niveau ce qui te fait gagner si c'est ça il faut que tu le travailles voilà c'est ta force il faut l'affûter il faut l'affûter Benoît ce qui te fait beaucoup gagner c'est les soumissions donc je lui ai dit ton sol il faut qu'il soit au top parce que Benoît sur le dos je peux te dire tu n'as même pas peur quand il est sur le dos il va se relever il a un sol donc je lui ai dit il faut que tu affûtes tes armes là où tu es bon il faut que tu sois le meilleur et je me rappelle j'expliquais ça j'avais même un conflit avec les gars de boxe anglaise à l'époque de la Bahia Bahia quoi pardon les profs de boxe anglaise de Junior Dos Santos ils ont été les profs d'anglaise comment ils s'appellent des Minotaur et tout parce qu'eux ils voulaient imposer leur anglaise mais je leur expliquais pourquoi Anderson arrive à connecter parce qu'il est imprévisible avec son Muay Thai ce qui fait que quand il envoie ses genoux ses kicks si d'un coup il met un gauche droite le mec il ne va pas le voir arriver c'est des combinaisons c'est pour ça que son anglaise elle était efficace c'était un peu comme le banner je ne sais pas si tu te rappelles Baba à un moment le banner il travaillait beaucoup son anglaise en voyant au K1 il ne mettait que son anglaise il ne performait pas autant que quand il mettait ses kicks parce que quand il mettait ses kicks il cachait son anglaise derrière et donc c'est important de voilà d'affûter ses armes et justement de travailler de travailler justement le pied-point parce qu'on est plus imprévisible avec un pied-point pour mettre des KO en fait c'est hyper intéressant en tout cas la discussion avec Daniel on pourrait continuer longtemps je voulais parler d'un dernier thème que tu as évoqué Daniel avec toi comme avec Baba c'est ce clinch moi je trouve aussi qu'il y a des énormes progrès et qu'on voit à chaque sortie que voilà au clinch il devient de plus en plus létal notre ami Benoît comment Baba et ensuite je donnerai la parole à Daniel mais comment tu vois cette évolution au clinch au corps à corps donc de Benoît ouais bah c'est pour moi après son sol c'est ça c'est peut-être l'endroit où il est le plus fort tu sens que physiquement de toute façon il a un avantage dans cette catégorie là tu sens qu'il est fort je pense qu'il est plus fort que la majorité des gars dans cette caté physiquement je parle de force vraiment quand tu vas dans le clinch et que tu vas mettre les mains sur ton adversaire et maintenant après tout à l'heure Daniel l'a évoqué c'est d'arriver justement à prendre ces petites armes techniques le corps à corps en Muay Thai c'est tout un art c'est tout un art de passer les bras d'attraper la tête de projeter d'avoir les bras dans la tête dans le bon endroit les bras et d'arriver justement à que ce soit encore plus c'est un avantage à capitaliser sur ces entrées en clinch pour amener les gars au sol sans danger et d'arriver au sol en bonne position au dessus sur le grand impound pour attraquer une soumission mais moi je suis sûr en tout cas que les adversaires maintenant l'ont compris ceux qui préparent ils ont compris que Benoît c'est quelqu'un fort physiquement et qu'il ne faut pas je ne vois pas qui dans la catégorie à Paris Lam qui est le champion dans la parachesse et qui a vraiment envie de se retrouver au clinch en clinch après la lutte c'est une phase encore différente mais en tout cas en clinch pur on est là on est contre la cage on est en clinch on va envoyer des coups il n'y a pas beaucoup de mecs je pense qui auront envie de se retrouver au clinch avec lui c'est sûr Daniel un petit mot à rajouter sur ce clinch côté Benoît le clinch Muay Thai super important déjà il permet de trouver des ouvertures pour les coudes parce qu'il faut savoir que le clinch Muay Thai quand tu fais ça à un lutteur ils détestent ça ils ne comprennent pas ils ne savent pas défendre un clinch Muay Thai on l'a vu Anderson quand il prenait au clinch c'était un étau il place bien la tête en plus les gars généralement comme ils ne savent pas contrôler les bras souvent ils descendent des bras pour attaquer en bas ils sont ouverts sur les coudes donc on le travaille beaucoup ça les clinch avec Benoît et pour être bien fort au niveau des bras d'ailleurs on a vu Islam qui a fait ça à Volskanovski et il était perdu il ne pouvait plus bouger il ne pouvait plus bouger il l'a brisé et les clinch ça fait mal en plus à la nuque tu mets tout le poids du corps vers l'avant sur le gars non ça on le travaille énormément c'est des nouvelles armes que j'ai mis bon je connais depuis longtemps mais comme je vous dis il y a tellement de choses à travailler j'y vais par étapes et là Benoît il se sent vraiment il se sent vraiment à l'aise avec les genoux avec les clinch on fait des transitions même on fait genoux coude coude genou en fait c'est super imprévisible et le clinch franchement c'est une technique incroyable par contre nous on ne fait qu'un clinch on ne cherche pas parce que c'est vrai qu'il y a énormément de techniques en clinch et ce n'est pas du muetail on fait vraiment le truc classique les deux bras derrière la nuque comme il a fait le slam ça fonctionne super bien et je peux vous dire il y a un tas de gars qui ne savent pas défendre les clinch c'est un truc incroyable et c'est un travail qu'il faut faire c'est le muetail c'est super pour ça justement comment tu l'expliques parce que toi tu es coach justement dans plusieurs tu as été au States à Team Quest tu as été au Brésil dans les grosses teams donc tu as vu la plupart des grosses teams travailler en fait et moi ça fait plus de 20 ans maintenant que je regarde l'U MMA j'ai regardé le Pride j'ai vu Anderson Silva trimballer Rich Franklin comme ça juste avec la bonne prise en pâme encore à corps en muetail ils ne travaillent pas dans le camp les autres ou comment ça se passe en fait en fait il y a beaucoup moi j'étais étonné quand je suis allé aux Etats-Unis même au Brésil déjà le muetail le pied de poing il était horrible c'était un niveau c'était un peu de la bagarre il y avait des trucs intéressants à prendre parce qu'ils faisaient n'importe quoi mais des fois ça fonctionnait donc on prend des trucs et même aux Etats-Unis ils n'ont pas le niveau qu'on a en pied de poing Baba il faut savoir que nous en Europe on est des tueurs à gage je le répète depuis tout le temps les gens ils sont là à nous sous-estimer je peux dire par contre moi j'avais le respect le seul fait que je sois français que j'arrivais là-bas et je disais que je venais du muetail et que j'étais entraîneur d'équipe de France les mecs ils hallucinaient déjà gros respect et je m'en rappelle la première fois que je suis rentré à la Black House du Brésil la vraie Black House c'est la Black House Brésil c'est pas les Etats-Unis c'était après la première fois que j'ai fait le test pour entrer je sais pas si vous connaissez ce combattant Pedro Rizzo c'était un combattant poids lourd voilà exactement et ben c'est lui qui a fait mon test d'entrée c'est à dire qu'en fait ils ont voulu savoir mon niveau et comme Pedro Rizzo s'était entraîné en Europe en Hollande avec Peter Hart il avait un super bon niveau de muetail donc c'est moi qui l'ai entraîné j'ai fait un cours particulier et il a évalué mon niveau il me l'a dit après il m'a dit après il m'a dit Daniel c'était pour évaluer ton niveau bon ils m'ont pris tout de suite parce qu'il a vu la plupart des Brésiliens n'avaient pas ce niveau il y en a beaucoup qui sont inspirés de ça on a un pied-point de malade par contre une chose qui est marrante maintenant le striking Baba je pense que t'as dû le remarquer c'est que les techniques qu'on utilise en MMA il y en a beaucoup qui commencent à les utiliser en muet qui les utilisaient pas avant tu sais les saisies de low kick tu sais que la saisie de low kick à Anderson c'est moi qui l'ai montré cette saisie de low kick il a mis K.O. James Her celle-là moi exactement à l'époque on me disait en muetail jamais saisir les low kick jamais 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 il faut bloquer mais tu le vois maintenant tu le vois les coups de genoux sautés les fins de kick les coups de genoux sautés il y en a en muetail mais on ne l'utilisait pas beaucoup tu vois très peu et on voit qu'en fait les gens ils utilisaient un peu de et ça c'est intéressant pareil les combats maintenant exactement pareil les combats maintenant on voit les combats de muetail en cage avec des gants de MMA c'est plus le même fight si on observe les thaïlandais vous regardez dans les combats du dual ils utilisent beaucoup l'anglaise pourquoi ? parce que c'est une 4-11 c'est du 4-11 ils savent qu'ils peuvent exactement donc ils mettent quelques coups de pied pour masquer mais c'est l'anglaise qui passe derrière donc ça évolue et dès que ça descend ça punit sur tous les tailles même le niveau il est tellement élevé ils mettent bien le poids du corps je peux dire ça fait mal c'est super intéressant c'est super intéressant c'est vrai qu'on a vraiment en France il faut se valoriser il faut valoriser nos combattants on est vraiment une nation très forte en sport de combat et il faut arrêter d'avoir cette frustration moi honnêtement les gars moi je vais au Madison Square Garden on vient pour lui arracher la tête et sans comment dire je sais pas si on va gagner mais on y va sans complexe moi y'a pas américain New York je m'en fous en fait on y va on rentre dans la cage on va faire notre travail on va mettre tout notre coeur il faut y aller vraiment avec comment une auto-estime faut pas arriver on y va en conquérant on va conquérir l'Amérique on aime entendre ça on aime entendre ça Daniel et on sait que vous y croyez en plus on sait qu'il n'y a pas qu'un discours on sait que vous y croyez clairement en tout cas ouais c'est cool de voir ces évolutions et puis ça monte moi j'aime bien aussi ce genre d'épisode qui permettent de rappeler que le sport de combat c'est pas de la bagarre en fait que c'est de la technique que ça se prépare que ça se travaille pendant des années baba comme Daniel pourront vous le dire et qu'il n'y a pas de place à l'improvisation ou beaucoup moins qu'on le pense en tout cas ma dernière question elle est pour toi baba parce que c'est quelque chose que je me suis demandé sur les deux derniers combats de Benoît quand j'ai vu mon film et quand j'ai vu Moïsis au premier round et quand j'ai vu leur tête tu te rends compte tout de suite que les mecs n'étaient pas prêts à ce qui arrivait en phase 2 quand ils prennent les premiers kicks ils disent mais qu'est-ce qui m'arrive là est-ce qu'on peut préparer Benoît Saint-Denis est-ce qu'on peut à l'entraînement trouver un mec qui tu vois ce que je veux dire souvent en sparring on dit il faut trouver quelqu'un ni cette agressivité cette violence qu'il met tu vois dans sa façon de combattre j'ai l'impression que c'est compliqué de trouver quelque chose qui émule ça en tout cas c'est compliqué de se dire que tu vas faire une préparation où tout va être basé sur l'intensité parce que le mec qui va être en phase de toi ça va être très intense tout ce qu'il va envoyer ça va être fort il va être sur toi tout le combat il a le cardio pour pouvoir le faire pendant 3 rounds et tu vas devoir débiter tu vas devoir débiter et tout boxeur qui commence une préparation son but c'est pas de débiter pendant 5 jours plein de coups de faire beaucoup de déplacements en gros il te faut un gros cardio il te faut quelqu'un en termes de sparring partner qui va être suffisamment agressif pour que tu retrouves la même chose dans le combat mais le cocktail d'agressivité et de puissance de frappe et de force physique cet athlétisme là tout le monde ne l'a pas et donc tu vas pouvoir trouver quelque chose qui se rapproche mais ça va pas être simple moi la réponse que je vais te faire c'est de te dire je pense maintenant que les mecs qui préparent Benoît ont compris ce qu'ils ont en face que le premier combat n'était pas spécialement représentatif de ce qu'allait être Benoît en termes de produit fini entre guillemets et donc ouais j'espère qu'ils ont compris qu'il faut se préparer avec intensité parce que c'est un combat intense Matt Frevola ou qui que ce soit d'autre qui sera en face et même si demain c'est des tops personne pourra te dire ouais je vais pouvoir y aller techniquement ça va le faire et je vais faire une préparation normale non non il y a un élément d'intensité qui est différent pour préparer un mec comme Benoît Saint-Denis très bien très bien c'était ma petite dernière question merci beaucoup Daniel pour ta présence pour ce fighter club je ne vais pas te demander ton pronostic pour ce combat parce que tu nous as dit on part pour lui arracher la tête c'est ça l'idée ? voilà on ne sait pas si on va gagner mais les gars on va faire du chaud il y a une tête qui va voler Victor ou pas on est confiant et en tout cas on sera là pour supporter Benoît Saint-Denis je rappelle UFC 295 11 novembre Madison Square Garden contre Matt Frevola pour rentrer dans le top 15 de cette très dense catégorie des moins de 70 kilos on sera à l'écran Daniel merci beaucoup pour toutes ces stations s'infusent sur le striking c'était passionnant de parler de ça avec toi et la construction de Benoît Saint-Denis et puis on sera là pour débriefer tout ça et puis pour continuer l'aventure avec notre notre BSD national merci Baba pour ta présence également dans cet épisode abonnez-vous sur toutes les plateformes pour ne rater aucun épisode abonnez-vous aussi sur Youtube maintenant qu'on est en vidéo chaque semaine sur Youtube envoyez-vous des commentaires des pouces bleus ça donne de la force et à bientôt pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club RMC Fighter Club